Yo et tout le monde, c'est Phenoxy, comment se trouvent aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends ? Et on va partir en PVP Legends Battle Royale avec cette team. Il fallait faire une team dans la catégorie Saga Z-Boo, voici ce que j'ai fait. Bon bah forcément, le Kid Boo Ultra, accompagné du tag DBZ, également le Végéto LF que je pourrais caler si jamais y'a besoin, et bien sûr, le Végéto Ultra. Et ensuite, ça c'est pour les cap Z, Zenkai, le Majin Vegeta et le Goku SSJ3. J'ai hâte de voir ce que ça va donner les amis. Franchement, je ne sais pas, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais partir avec le Kid Boo et le tag Z, et après des fois, peut-être le Végéto LF ou peut-être le Végéto Ultra, ça dépendra. Comme d'hab, max de pouces bleus en mode Game Kidama, on est parti. OK, là on a du Végéto Ultra en face de nous, y'a le tag DBZ, y'a également un Végéto LF tout au fond, y'a le Majin Vegeta. Le Majin Vegeta, faut faire attention. Bon, je vais prendre ces trois-là, je vais pas prendre le Végéto Ultra, parce que vu qu'il y a le Majin, je vais pas me mettre en handicap avec deux persos type jaune, y'a déjà le Kid Boo. Si jamais y'aurait le Végéto Ultra en plus, ça peut se compliquer, voilà. Et il a bien pris le Majin Vegeta. OK, très bien, on n'oublie pas, le Majin Vegeta, il a son ultime où il peut s'autodétruire, et justement, m'emmener un perso avec lui. Allez, OK, ça passe, parfait, très bien. Là, let's go, donc là, avec la verte de Kid Boo Ultra, les amis, y'a pas de cover en face, il peut pas mettre un personnage pour cover. OK, donc là, voilà, là, il va tanker son Majin, on va mettre le tag DBZ. Parfait, ça. J'aurais dû attendre le pas de côté, très bien. Je vois un peu comment il joue. OK, voilà. Très bien, là, il a fait la verte avec Végéto. OK, ça tank, ça va. Ça tank assez bien avec le Kid Boo, là. Donc là, attention avec le Majin. OK. Ah, là, il a bien tempo, très bien, OK. Faut que je fasse attention. Bon, là, ça devrait le faire. Ah bon ? Ah bon ? Sur le tag ? Bah, là, je vais faire l'aspect, t'es mort. Je te fais l'aspect, t'es mort. Mais pourquoi il a fait ça sur le tag ? Non, mais regarde ce qu'il reste. Non, c'est trop. Non, la vérité, moi, j'ai jamais de chance. La vérité, j'ai jamais de chance. C'est abusé. C'est abusé, c'est toujours pareil. Il leur reste toujours un chouïa de survie. Je Rising Rush, même s'il va avoir un survie au cas où, c'est pas grave. Ça se trouve, on aura peut-être un deuxième Rising Rush durant la game. Mais c'est abusé, les gars. Même quand je suis en live. À chaque fois, il leur reste toujours un chouïa de PV. Moi, ça one-shot pas. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Enfin bon, bref. Allez, pour l'instant, c'est bon. Donc là, il va survivre. Voilà. Donc, on fait attention parce qu'il a encore son main. Qu'il fait maintenant. Voilà. Il le fait maintenant son main. Là, c'est très bien. On a bien eu le tackle avec la Strike. Voilà. Donc là, on prend un kill. On prend un kill, les frérots. Voilà. Il met le Majin, c'est le kill. Le Majin qui aurait dû mourir. Bon, ok. Ça se passe plutôt bien. Il n'y a pas de lag en plus. Donc, c'est tant mieux. D'ailleurs, je vous mettrai que les games où il n'y a pas de lag. Là, on passera les Blasts. C'est parfait. Ok. On va faire le main. Ultime, c'est le kill. Ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. J'ai envie de vous dire que là, pour l'instant, on est en 3v1. Ça se passe bien. Je suis confiant. Franchement, je suis confiant. Ok. Let's go. Ok. Bon, au moins, là, il a esquive. Ok. Donc là, voilà. On met le Vegeta. Ok. Ok. Parfait. Allez. Et là, c'est plié. Voilà. Les bagages sont pliés. Voilà. Eh bien, c'était pas mal. C'était pas mal, les amis. J'ai envie de vous dire. On a vu des choses assez intéressantes. La mécanique de cette team est vraiment intéressante. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans les prochaines games. En tout cas, pour l'instant, on est plutôt bien. Il y a du Kid Bull Ultra en face. Il y a aussi du Végéto Ultra. Eh bien, cette fois-ci, je vais prendre le Végéto Ultra au lieu du Végéto LF. Parce que, du coup, il n'y a pas de perso type rouge. Donc, on peut se faire kiffer avec le Végéto Ultra. On ne va pas se priver de ça, forcément. Et du coup, il a pris aussi le tag DBZ. Ok. Très bien. Eh bien, let's go. On va voir ce que ça va donner. Et n'hésitez pas à réagir dans les espaces commentaires et me dire, vous aussi, vous en êtes où dans votre Legends Battle Royale ? Et quel team vous avez fait ? Ok. Ok. Je commence mal. Il fait de l'égal, Kid Bull. Ok. Bah, du coup, voilà. Je vais mettre la cover parce que vu qu'il n'a pas fait de carte verte, quand tu ne fais pas de carte verte, du coup, tu peux cover. S'il n'a pas fait la carte verte avec Kid Bull, je peux cover tranquillement. Tiens, hop, bim. Moi, par contre, là, je l'ai fait. Voilà, tranquillement. Je vais faire un petit dash. Voilà. Hop. Ok. Voilà. Tranquille. Oh. On va peut-être enlever la première barre de vie du Végétau. Eh ben, on enlève la première barre de vie du Végétau. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas mal. J'ai trop dansé. Il fait mal aussi. Il fait mal aussi. Ok. Ok. Oh, bah, ça, ça ne passera pas, monsieur. Ça, ça ne passera pas, monsieur. Voilà. Et bim. On tape. Voilà. Ok. Ok, ok, ok. On est bien. Il va tanker, là, son Kid Bull. Son Kid Bull, là, il va tanker. Très bien. Ok. Ok. Ah, il y a l'ultime. Je ne sais pas si c'est... Il va la tanker, l'attaque ultime, quand même. Je pense qu'il va tanker l'attaque ultime de Végétau. Le Kid Bull, franchement, les gars, ils tankent, mine de rien. Ah, il l'a tanké. Mais bon. Au moins, on a fait des dégâts. C'est déjà ça. Ah, je n'ai pas été bon dans la tempo. Et vous voyez, lui, il me fait des dégâts de ouf, sur le Végétau. Bah, 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 bah. Ok, c'est parfait. Donc là, le but, ça va être de monter la jauge du Goku SSJ 3. Une fois que, bon, il ne me contrebasserait bien. Une fois que le Razin Rush sera fait, on va monter la jauge du Goku SSJ 3. Pour ensuite switcher sur le Végétau SSJ 2. A nouveau la remplir pour revenir sur le Goku SSJ 3. C'est bon, ça passe. Et à nouveau la re-remplir pour revenir sur le Végétau SSJ 2. Afin qu'on puisse lancer le Kamehameha ultime de Goku SSJ 3 Full Power. Mais, ce n'est pas évident. Et merci à tous ceux qui follow, ça fait plaisir. Ok. Parfait. Ok. Est-ce qu'il met Végétau ? Ah, il n'a pas mis Végétau ! Purée, je voulais quitte son Végétau avec ultime. Sinon, j'aurais fait tap à tac. Bon, tant pis, ce n'est pas grave. Ce n'est pas bien grave. Tant pis. Au moins, de toute façon, là, c'est le kill. Mais bon. Ok, il a bien esquivre. Ah, le tag, il fait mal, là. Eh, le tag, il fait mal, là, quand même, mine de rien, là. Oh là là, en plus, ça crie. Très bien. Ok. Bon, là, du coup, je ne meurs pas. Parce que j'ai la survie au KO. Donc, je ne suis pas vraiment inquiet. C'est ce qui est bien avec Kibou Ultra, tu vois. Et là, sur le KO, sur le Razin Rush, comme ça, on est tranquille. Je le contre, encore mieux. Bon, ça ne change pas grand-chose, mais... Oh, bien. La belle tampon qui m'a calé. Parfait, ça strike cancel. Voilà. Voilà, je me suis mis sur le Végéta. On va essayer de remonter la jauge encore, comme j'ai pu vous le dire. pour, à nouveau, ensuite, se mettre sur le Goku. Donc, là, la jauge, elle se monte. Et elle est remontée. C'est bon, c'est parfait. On revient sur Goku. Voilà. Donc, là, il faut essayer de la faire remonter. Pour, tout à l'heure, remettre Végéta. Ça serait pas mal. Et comme ça, Goku, comme la jauge unique qui est remplie, il pourra aller préparer son Kamehameha. Let's go ! Ok. On peut peut-être élèves, hein. Ah, lui aussi ! Très bien. On peut peut-être élèves dans cette game, hein. Elle n'a pas tapé. Très bien. Ok. Je vais attendre, je vais attendre. J'aimerais bien élèves. J'aimerais bien élèves avec le tag, là. Voilà. Ok, très bien. La carte verte qui va pop juste après. Qui c'est qui va faire l'élève ? Lui ou moi ? Je crois que c'est moi, hein. Ma jauge unique, elle est bientôt finie, hein. Ma jauge unique, elle est bientôt finie, hein. Oh là là ! Et voilà ! Boum ! Magnifique. Ah mais... Ah mais... Ah ! Oh la 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 la... C'est pour ça que je kiffe ce tag DBZ. Je trouve qu'il est super bien réalisé. Regardez ça, regardez ça ! La beauté à l'état pur, c'est tout simplement une dinguerie. Et là, tu prends du plaisir. Moi, vraiment, j'aime bien tout ce qui est un peu Legends Battle Royale, avec des critères à respecter. Team Saga Z-Boo. Eh bah, tu prends la Team Saga Z-Boo, et du coup, tu te fais pire un rangode en face de nous ! C'est parfait pour ce dernier combat. Ça risque d'être vraiment très chaud. Kit-Boo, 10 étoiles ! Ok, il y a du Végétal Ultra également. Bon, bah, moi, je vais prendre également le Végétal Ultra, vu qu'il n'y a pas un rouge super balèze dans sa team. Mais en tout cas, c'est bien, bien étoilé. Eh bah, écoutez, les amis, on verra bien. J'espère la gagner. En tout cas, pour l'instant, on n'a fait que des victoires. Je vous mettrai les meilleurs games, pas les games qui vont laguer, en espérant que celle-ci, ça ne lag pas. Mais je vous la mettrai, de toute façon, quoi qu'il arrive, parce que là, c'est un rangode. Donc, forcément, voilà. Que ça lague, que je gagne, que je perde, je vous la mettrai. Allez. Ok. Ok, parfait. Wouf ! J'ai bien, bien tampo. Très bien. Il tanque bien, son cri de boue. Ok. Ok. Parfait, il n'y a pas de cover, forcément, en début de combat avec le tag DBZ. Et ce n'est pas ça que je voulais. Je voulais une strike ou une blast, monsieur, et pas une spée. Bon, ce n'est pas grave. Ok, parfait. Alors, attends, on va se calmer un peu. Parfait. Bim, ça passe. Ok. Nickel. Ah, ça m'a détruit mes cartes. Et du coup, il va pouvoir esquivre. Bah oui. Ouf ! Et moi aussi. Ah, parfait. J'ai encore une autre verte. Donc là, je vais pouvoir la mettre comme ça. Je vais annuler les covers. Et là, je peux strike. Wouf ! Oh, la game, elle est intense. Elle est intense, les frérots. Parfait. Parfait. Ok. Je récupère les skills avec la spée. C'est ça qui est très, très bien. Comme ça, on remet le compteur à zéro. Par contre, son kit bout, il tanque. Ah, il tanque. À 10 étoiles, c'est une dinguerie. Ah, j'ai voulu attendre le pas de côté. Et malheureusement, je n'ai pas été bon dans la tempo. Bien, il a break cover et tout. Ouais, bien, wesh. On voit qu'il sait jouer, les gars. On voit qu'il sait jouer. Il joue vraiment très bien. Il n'est pas rangote pour rien. Et ça, ça me plaît. Ça, ça me plaît. Ça permet un petit peu. Oh, la vache. Ça permet un petit peu, tu vois, de jauger mon niveau, etc. Et c'est bien de jouer contre des mecs qui sont habitués à faire rangote comme ça. Ça me plaît. Ouais, il m'a fait mal. Il m'a fait mal. Je croyais qu'il allait faire blast. Dommage. Donc là, on va faire la spé. Bim. Voilà. Très bien. Son végétaux, il devrait prendre cher, là. Ah ouais, c'est tout. Purée. En plus, du coup, il se soigne avec le main. Purée. Après, bon, il est quand même 14 étoiles, son végétaux élèves. Je n'ai pas tempo. Pourquoi je me précipite ? Oh, purée, là, il me fait mal. Oh non, 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 non. Ok, il fait mal. Il fait très, très mal. Parfait, ça. Ça passe. Ok, très bien. Yes. Là, je t'ai bien attendu. Je ne me suis pas fait avoir. Je vais faire l'ultime direct. C'est chaud, les gars. C'est chaud. C'est intense. Ce combat, il est ouf. Il est ouf. Et je ne veux pas lâcher le morceau. Parfait, ça. Voilà. Alors là, je... Ouais, direct, direct, direct. Non ! Je voulais Rising Rush, du coup, sur son végétaux pour l'enlever, mais je n'ai pas pu. Ok. Bon. Allez. Non ! Bon, bah là, ça va être chaud. Il m'a contré Rising Rush. Oh là 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 là. Donc là, il a Eskive. Bah ouais, bah direct, bah direct. Bah là, là, direct. T'as Eskive, frère, je fais l'ultime direct. Tu fais l'aspect, l'ultime prend le dessus sur l'aspect. Ok. Le kill. Boum. Allez, allez, allez. Yes. On est bien. Ok. Ok. Yes. On a encore été très bon dans la tempo, là. Voilà. Allez, le but, c'est de faire monter la jauge pour Goku SSJ3, également. Ok. Ok. Voilà. C'est une verve, dommage. Enfin, dommage, c'est pas mal non plus, mais... Yes. On est très, très bon, là, dans les tempos. Et la game, elle est longue, elle est longue. Ok. Bah, je vais faire l'ultime. Bim. Bon, on est pas mal, les gars. On est pas mal face à Strangod. On est vraiment pas mal. Ah, attention, c'est pas fini. Oh, les dégâts. Ah, ouais, ça fait bobo, hein. Eh, le petit bout, il est incroyable. Ok. Bon, au moins, il a esquive. Ok. Cover. Cancel. Bim. Voilà. Allez. Oui. Oui, monsieur. Oui, monsieur le rongode. Voilà, les gars. Oh, lô, 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 lô. Incroyable. Franchement, les gars, cette game, elle a été intense. Bah, 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 bah. La team, je suis choqué. Je suis choqué de cette team. Et je vais vous montrer, du coup, voilà. Six combats, six victoires. On est pas mal. En team Saga Z-Boo. Franchement, je kiffe. Voilà je kiffe quand il y a des critères comme ça Ça fait plaisir on a fini En beauté face à un rangode Du coup voilà les amis ça permet un petit peu De juger son niveau Et puis bah du coup je suis quand même satisfait De cette vidéo n'hésitez pas à partager, like et abonnez-vous Et activez la cloche pour recevoir les notifications Et n'hésitez pas à réagir dans l'espace Commentaire les amis sur ce on se dit A très vite et n'oubliez pas la passion passe Après les priorités, ciao ! Eh les gars faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le geek ça a l'air super Ta-da-da-da-da yeah !